Là, vous allez trouver qu'il y a un petit clash avec les prochains extraits que je m'apprête à vous passer. Puis c'est vrai correct, parce que des fois, c'est le fun de changer le rythme un petit peu. Et vous le savez, on a une belle tradition quand même, dans la région, d'avoir des bands, tu sais, avec une originalité qui est sans égale. Des groupes qui sont capables de nous amener un party dans la place qui est absolument incroyable. Des gens qui sont colorés, des gens qui, d'ailleurs, s'approprient le langage régional et sont capables de virer ça à l'intérieur d'une pièce musicale. Que je pense, mettons, à Québec Redneck Bluegrass Project, ça peut être un bon exemple, qu'il y a des bonnes racines chez nous. Qu'on pense également à Horlochemar, qui fait venir les foules d'une manière de fou. Il va falloir ajouter un autre nom à ce carcan-là. La belle gang de Videsquartiers, qui nous ont proposé un premier véritable album après le single « Carl Malade » qui était déjà paru. C'est l'album « Rue des malaises » qui sort. « Rue des malaises » Et puis c'est bien le fun parce que directement sur la pochette, on se gêne pas. On fait une référence dans le fond à la rue des mélaises à Alma. D'ailleurs, on a trafiqué la pancarte visuellement de la rue des mélaises pour transformer ça en rue des malaises. Très intéressant. On va écouter des extraits, si tu veux. On a sur cet album-là, entre autres, « Nouveau Proprio ». Alors, on a la rue des malaises qui a déjà été amenée, mais c'est pas la seule artère régionale qui a été ciblée non plus. On peut entendre parler de nous dans « SQDC ». Ah! Sur la rue du pont! C'est parfait, hein, ce vendredi matin. Ben oui, puis tout de suite après être passé à la SQDC, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai faim! Je mange! Non, mais on est capables également de porter le regard sur une autre personne que soit dans le groupe Vie de quartier, parce que, visiblement, ils sont mis dans la peau des femines également. On connaît, on ressent une espèce de petite tonalité « Rock Surf » aussi là-dedans, là, t'sais. J'aime bien ça, ça chocke partout. Et bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui avaient bien aimé « Call Malade », ils se retrouvent également sur l'album. Ben justement, Fred, il est au téléphone Frédéric Gagnon, chanteur de Vie de quartier. Comment ça va? Super bien, et toi? Ben oui, ben moi, ça va bien. Mais écoute, j'avais pas une semaine stressante de lancement, là. Moi-là, vous autres, c'était autre chose. Puis je pense que ça a pris le bon bord, hein? Oui, ça a pris le bon bord, la réception des gens du public et de la région. Et là, on est vraiment content de comment ça se passe. Oui, c'est une belle réception. Mais dans ce temps-là, quand on se fait une place comme ça au cœur des gens, on fait un petit été, là, on fait une coupe de place, on fait des festivals. Puis là, les gens voient bien que ça fait déplacer du monde. Fait qu'à ce moment-là, ça peut lancer quelque chose de gros. Ça a été un peu ça récemment, les derniers à avoir vécu une ascension comme ça. Je pense que c'était la gang d'horloge Chimard qui, ben, ça va toujours bien pour eux autres. Alors, j'imagine qu'on peut prévoir à peu près un plan de match Chimard pour vous autres. C'est-tu ça que vous êtes en train d'avoir l'impression de vivre? On l'espère. C'est certain, on ne trouve pas ça encore assez gros pour se comparer à eux. Sauf que ça fait quand même cinq ans qu'on fait des spectacles dans la région des premières parties du festival. Les gens, beaucoup de bouche-oreille, parlaient de nous. Maintenant, on a notre carte de visite. Puis je pense que c'est là que la réception du public va vraiment arriver majoritairement. Parlons-en de la carte de visite parce que, justement, il y a le visuel de cette carte de visite-là. Puis ça me fait me rappeler beaucoup de cas d'un artiste visuel régional qui a eu sa place à l'Odyssée des bâtisseurs, justement, avec une exposition. C'est-tu Étienne Fortin qui fait vos visuels? C'est exactement Étienne Fortin qui a fait le visuel. Selon les photos du photographe François Ville que les gens connaissent pour les photos de Festiram et des événements de la région. Fred, est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir sur les planches dans la région prochainement? Oui, bien, on fait notre spectacle de lancement demain au Café du Clocher. Par contre, c'est sold out, donc pointez-vous pas là pour rien. Sauf qu'à partir de la mi-mars qui a été la réouverture des bars, on a des dates à l'Abbé, Tolbo, Allemont. On va revenir, on va nous voir aussi dans les premières parties du festival à Allemont, Saint-Gidéon, Chicoutimi au courant de l'été. Puis on a aussi des dates en dehors de la région qui s'en vient, la Gaspésie en juin, Montréal. Il y a des trucs pour faire la fête. C'est fun, ça, vous êtes en train d'expatrier carrément l'esprit jeanois aux quatre coins de la région, de la province même. Exactement, mais cet esprit jeanois-là, j'ai l'impression que les gens, on arrive à un moment où tout le monde a besoin un peu de positivisme et de festivité. Bien, festivité, ça rime bien avec toi, parce que justement, tu disais que vous alliez être sur des planches, des festivals, t'as parlé d'Allemont. Mettre un petit deux que tu vas être au Festirame cet été, étant donné que tu fais partie de l'organisation de Festivalement. Non, c'est ça, je ne serais pas dans Festirame. Je peux proposer mon groupe au comité, étant donné que je travaille là, je me trouvais un peu en conflit. Mais probablement quelque part dans le décor de Festivalement quand même qui devrait se produire, mais pas nécessairement dans le cadre de Festirame. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Il me semble qu'il y a eu des spectacles sur des toits et des affaires un petit peu plus explosées l'année passée. Ça serait le genre de patente où, il me semble, ça ferait bien pour Vie de quartier. Mais parlons-en de ton implication auprès de Festivalement. Tu nous as fait vivre tout un trip, toi, samedi dernier, lors du Facebook Live de Festivalement, où on a annoncé qui était la personne gagnante. On va aller réécouter d'ailleurs l'appel que tu as logé pour surprendre la grande gagnante de cette année. Est-ce que je pourrais parler à Mme Josée Morel, s'il vous plaît? Oui, bonjour, c'est moi-même. Bonjour, vous venez de gagner une maison festivalement, madame. C'est Fred, le petit gars des comms, qui vous parle. C'est le fun, hein, ça? Oui, c'est le fun. C'est pas tous les jours qu'on annonce à quelqu'un qu'elle vient de gagner une maison. C'est vraiment un beau rôle que mes collègues m'ont réservé pour cette journée-là. Ben, j'ai déjà eu ce privilège-là, puis je pense qu'ils ont à peu près tous la même réaction que Josée, qu'on peut écouter. Non, 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 non. Le samedi, je rentre pas travailler, surtout pas pour faire des blagues, normalement. Elle disait, c'est une blague, elle te croyait pas au premier coup. Puis effectivement, les gens, on dirait, ils croient pas tout de suite qu'ils ont gagné leur maison. Non, c'est ça, c'est assez saisissant, là. Hey, c'est le fun. As-tu eu l'occasion de rencontrer Mme Josée? J'imagine que oui, t'as dû procéder avec eux autres un peu à la remise des clés, puis tout ça? Oui, exactement, je l'ai rencontré, là, au même moment, la même journée qu'elle est venue, là, nous voir pour comprendre qu'elle avait gagné cette belle rencontre. Toujours content de voir des gens heureux. Ben oui, c'est ça, c'est le fun, c'est des beaux moments, puis écrime, t'es à la bonne place. Écoute, au sein de l'organisation de Festivalement, en plus maintenant, sur les planches, plus que jamais visible avec Vite Cartier, qui a eu, écoute, une explosion cette semaine, vous étiez de toutes les tribunes, puis on voit l'album circuler. Alors, je pense que ça prend le bon bord, j'espère que vous allez continuer d'avoir le vent dans le dos, puis merci d'avoir pris le temps de nous jaser, Fred, un matin. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps de me recevoir, c'est vraiment apprécié. Super, passe une belle journée. Salut. Merci, toi aussi. Salut à tes anciens colloques, on peut dire, là, qui forment toujours avec toi Vite Cartier. Merci. Bye. Bye.